Musique Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué des tours à nos amis. Il est temps de se rattraper. Regarde cette nouvelle sélection de blagues ahurissantes de l'été. Musique Prends du liquide correcteur et des lingettes d'humide. Essaye-le sur ta main pour commencer. Le liquide correcteur en tes doigts blancs et collants. Imbibe les lingettes avec. Laisse le liquide pénétrer. Ajoute-en encore. Ferme le paquet. C'est pas fini. Il te faut des pastels ou des craies de couleurs. Couvre chaque doigt d'une couleur différente. Voilà, tu es prête à rendre visite à ta copine. Qui sait ? Surprise ! Salut ! Les gens me regardent bizarrement. C'était juste une impression. Prenons un selfie. Oui, titi ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est pour ça qu'on me regardait. C'est le moment de lui proposer tes lingettes spéciales. Elle comprend que quelque chose ne va pas avec ses lingettes. Un peu plus et il aurait fallu qu'elle enlève le pastel et le liquide correcteur. Mon ami ne peut pas survivre sans ses chips. On va en profiter dans la blague suivante. Il nous faut du poivre de Cayenne. Enlève les chips. Mélange-les à du poivre de Cayenne. Remets les chips dans le paquet. Recolle le paquet avec de la colle chaude. Voilà un encas super épicé. On aura aussi prévu la boisson sucrée. Perfore la paille à plusieurs endroits. Régale ton ami. Qu'est-ce que c'est ? J'ai la bouche en feu ! Ah ! Bois un coup. J'arrive pas à avaler une seule goutte. C'est dingue ! Ouf ! Ça va mieux. Puisque c'est comme ça, je vais lui gâcher sa boisson préférée en utilisant le même truc. Perfore la paille sans la détacher de la brique. Transforme-la soigneusement en passoire. Ouh là là ! Quelle chaleur ! Tu veux un jus de fruits ? C'est encore une blague ? Non, pas du tout. Vas-y, tu peux y aller. J'ai l'impression que tout va bien. La brique n'a pas été abîmée. Mais je peux pas en boire une seule goutte. Tu pouvais pas t'empêcher de te venger. Est-ce que ton ami est toujours accroché au téléphone ? Soigne-la de cette vilaine habitude. Pour jouer ses tours, il te faut seulement deux pochoirs. Le premier, c'est pour écrire un mot. Écris taxi sur un carton. Dessine des lettres épaisses de manière à pouvoir les découper. Laisse des liens non découpés dans les lettres pour qu'elles gardent la bonne forme. Découpe ! L'autre pochoir sera pour le numéro de téléphone. Découpe les chiffres. C'est fait ! Peins le numéro de téléphone de ta copine sur le trottoir à l'aide d'une peinture en spray et les pochoirs. Rajoute quelques peintures. Vous pouvez laisser tomber cette idée de peinture et promouvoir de gros rabais sur certains produits sur internet. Tu obtiendras le même résultat. Allô ? Non, c'est pas un taxi. Allô ? Non, vous avez fait erreur. Allô ? Non, c'est pas le bon numéro. Encore ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mon numéro ? Moi aussi, je vais te jouer un tour. Tu ne passeras pas beaucoup de temps à préparer cette blague. Tu as besoin d'une caisse en carton, d'une paire de ciseaux, d'un papier et d'un marqueur. Marque la largeur de la bande de papier. Découpe-la. Écris l'expression « Je suis SDF, aidez-moi s'il vous plaît ». Colle le papier sur la boîte avec la colle à papier. Pose un objet dans la boîte. Elle ne se doutera alors de rien. On y a mis une canette de Pepsi. Tu peux me garder ça ? Je reviens dans une minute. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ah, je vois. Tu me joues encore des tours ? Ok, cette fois, c'est à moi. Prends le pull en jogging de ton amie. Fais attention qu'elle ne te surprenne pas. Fais comme si les manches avaient été placées dans les poches. Retourne les poches. Coulez aux manches. Remets les deux en place. Fais la même chose avec l'autre poche. T'as pas besoin d'être spécialiste de la couture. Tu devras seulement faire quelques points. Mais tu apprécieras sûrement de la regarder en train d'essayer de mettre son pull. On a encore quelques blagues. Est-ce que ton amie aime mettre des rondelles de citron dans son thé ou dans son coca ? Presse-les dans les mains pour qu'ils produisent plus de jus. Aspire le plus possible de jus avec une seringue. Aspire du colorant alimentaire bleu. Injecte-le dans le citron pour colorer la pulpe. Plus tu injectes de colorant, plus la couleur sera intense. Tu veux du citron ? Tiens, en voilà ! Le moment le plus amusant, c'est quand ton amie te regarde et tu fais semblant de n'y être pour rien. Elle risque de prendre sa revanche avec ta propre blague. Je t'ai apporté un fruit très spécial. Prends une banane et un colorant alimentaire. Aspire le colorant bordeaux. Injecte-le dans le fruit. Quand tu as fini, régale ton amie avec ce fruit. Elle adore les bananes. Observe sa réaction. Oh, cette couleur est tout simplement dégoûtante. J'adore les blagues qui se mangent. Je pouvais pas passer à côté de ce yaourt aux fraises très appétissant. Ouvre l'emballage. Fais bien attention de ne pas déchirer l'opercule. On en aura encore besoin. Mange le yaourt. Ou mets-le dans un bol pour le manger plus tard. Lave le pot vide ainsi que l'opercule. Remplace le yaourt par de la mayonnaise. Mets-la dans le pot. Prends aussi une fraise. Coupe-la en morceaux. Émince-la en morceaux encore plus petits. Ajoute les morceaux à la mayonnaise. Éparpille-les sur le dessus. Recolle le papier avec de la colle universelle. On dirait qu'il vient d'être acheté. Ton ami n'y vira que du feu. Ne laisse pas ce yaourt spécial au frigo. Offre-le immédiatement à ton ami. Tiens, un yaourt aux fraises. Son préféré. Il y a beaucoup de morceaux de fraises dedans. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon yaourt est ok. Si t'as pas faim, donne-moi ta part. Tu veux le mien ? Non ? Prends du scotch large transparent pour une autre blague. Colle-le au montant de la porte. Tu peux en coller plusieurs morceaux. Le facteur clé, c'est la rapidité. Ton ami ne s'y attendra pas. Attends seulement qu'elle entre et regarde ce qui va arriver. Je connais une autre blague avec la porte. Ça va prendre un peu plus de temps. Prends un ruban adhésif double face. Attache un morceau sur le mur opposé à la clenche. Colle un ballon de baudriche. Colle un autre morceau de ruban sur la clenche. Prends une punaise. Colle-la à la clenche. Appelle ton amie. Elle entre. Boum ! Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Prends un interrupteur. Et un ruban double face. Deux morceaux suffiront. Colle-les au dos. Fais la même chose avec la prise électrique. Et voilà ! Ta copine va venir charger son smartphone. Il va avoir besoin d'une prise. Colle la prise sur le mur à côté de la porte. On dirait qu'elle a toujours été là. Elle va sûrement croire que c'est une vraie. Où vais-je pouvoir charger mon smartphone ? Je me demande... Ah tiens, une prise ! Pourquoi ça marche pas ? La fiche est ok, mais ça ne se recharge pas. Oups ! On dirait que j'ai cassé la prise. Ah, mais non, je comprends ! Et cet interrupteur ? La même chose ! Cool ! Regarde, je peux recharger mon smartphone avec ma propre énergie. Et toi aussi ! Cette blague ne prend pas beaucoup de temps ni d'efforts. Amusez-vous bien ! C'était notre compilation de blagues pour aujourd'hui. Je vous détourne à tes amis ? L'été est la meilleure saison pour passer du temps et s'amuser entre amis. Écris en commentaire les blagues que t'as faits et décris comment tes amis ont réagi. Vérifie que t'es bien abonné. Clique sur j'aime si tu as aimé cette vidéo. Rappelle-toi de cliquer sur la cloche pour être aussitôt averti de la sortie d'une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501